Google Agenda est une application Google vous permettant de gérer votre temps, donc pas une minute à perdre avec cet agenda aux multiples facettes disponibles sur ordinateur et sur mobile. Plus de question d'oublier le moindre rendez-vous. Je suis Sard Rachid et dans cette vidéo, je vais vous aider à appréhender la gestion de votre calendrier en utilisant Google Agenda. Allez-y ! A partir du moment où vous possédez un compte Google, vous avez potentiellement accès au service de l'agenda. Alors, depuis votre navigateur Google Chrome, il suffit de se connecter à votre compte et ensuite vous cliquez sur l'icône « Application Google » ici, c'est les 9 petits carrés, et vous cliquez sur « Agenda ». Donc, ça c'est un. Sinon, si vous travaillez depuis un autre navigateur, vous cliquez sur votre navigateur, par exemple ici « Firefox ». Donc, il suffit d'aller vers votre moteur de recherche, donc « Google.fr » par exemple, et ensuite vous cliquez, donc il faut se connecter d'abord à votre compte Google, c'est-à-dire compte Gmail. Ensuite, cliquez sur les 9 petits carrés ici, et ensuite la même chose, vous cliquez sur « Agenda ». Alors, votre agenda ici s'affiche, et par défaut l'affichage, c'est l'affichage par semaine. Donc, ça c'est l'affichage par défaut, par semaine. Sachant qu'on peut modifier la vue de votre agenda. Donc, pour modifier la vue, il suffit d'aller vers cette liste-là. Vous pouvez afficher, choisir l'affichage par jour, c'est-à-dire de voir juste le calendrier de la journée. Vous pouvez afficher, par exemple, le calendrier par semaine, et vous pouvez afficher le calendrier par mois, par année. Alors, ici l'option « Planning », cela veut dire que Google Agenda affiche les événements à venir. Donc, je reviens à l'affichage par semaine. Voilà. Ici, vous avez ces flèches-là à gauche et à droite. Donc, la flèche à droite veut dire la semaine suivante, pour passer à la semaine suivante. Là, c'est pour passer à la semaine précédente, par exemple. Alors, passons maintenant à une procédure de création d'un nouvel événement. Alors, comment faire pour créer un nouvel événement ? Alors, supposons que le lundi, par exemple, le 22, plutôt le... Donc, je vais passer à la semaine prochaine, par exemple, ici. Et le lundi 23, par exemple, à 10 heures, ici, j'ai, par exemple, un entretien. Alors, comment faire ? Donc, il suffit d'aller vers « Créer ici », donc « Créer un événement ». Et là, je vais choisir, donc, « Entretien ». Et ici, il faut choisir la date. Donc, ici, ça va être le 23 mars, par exemple, ici. Ça va être lundi 23 mars. Donc, par exemple, ici, j'ai un entretien à 10 heures. Donc, je vais choisir mon entretien à 10 heures. Donc, 10 heures, par exemple, à 11 heures. Voilà, et je peux taper une description, par exemple, de quoi s'agit dans cet entretien. Je fais « Enregistrer ». Et voilà, mon événement est enregistré dans la semaine à venir du 23 mars, par exemple. Alors, aussi, on peut créer un événement, donc, d'une autre façon. Donc, je vais supprimer celui-là. Donc, par exemple, j'ai un entretien le 23 mars à 10 heures. Donc, il suffit de cliquer dans cette case-là, ici. Donc, voilà, il s'affiche. Et je peux taper, voilà, « Entretien ». Voilà. Et je peux choisir, donc, le 23 mars à 10 heures. Donc, je peux changer. Eh bien, je peux garder la date et l'heure. Je peux ajouter, comme je viens de le dire, une description. Et je peux faire « Enregistrer ». Et voilà, mon événement est créé. Alors, pour faire une modification, supposons que vous avez reçu un email de modification de l'entretien. Donc, il suffit de cliquer sur votre événement, voilà. Et ici, vous choisissez cette icône-là, « Modifier l'événement ». Voilà. Donc, ici. Alors, vous pouvez changer, soit, le titre de votre événement, vous pouvez changer la date, l'heure, etc. Alors, vous pouvez, par exemple, spécifier une couleur. Donc, je reprends. Ici, par défaut, donc, il vous donne une couleur bleue. D'accord ? Donc, sachant qu'on peut changer. Alors, comment faire pour changer la couleur ? Donc, il suffit d'aller vers « Modifier » ici. Donc, j'ai dit qu'on peut changer le titre, la date et l'heure. Et on peut changer la couleur ici. Vous remarquez la couleur. Là, je peux mettre, par exemple, du vert. Et je fais « Enregistrer ». Voilà. Et moi, elle a été changée. Alors, autre chose au niveau du Google Agenda, c'est les alertes. Alors, vous voulez être notifié, donc, avant l'arrivée de votre événement, donc, soit par mail ou bien par un message. C'est ce qu'on appelle les alertes. Donc, c'est vrai qu'il serait dommage de rater une réunion, donc, pour avoir envie d'activer les options d'alerte. Alors, comment faire pour procéder ? Donc, dans le cas de, soit d'un événement nouveau, par exemple, ici, c'est nouveau, d'accord ? Donc, dans le cas de nouveau, donc, il suffit de cliquer sur une case pour créer un nouvel événement et de choisir « Autre option » ici. D'accord ? Là, ça, c'est un. Ou bien, dans le cas d'un événement qui existe, et je veux activer l'option de notification. Alors, il suffit de cliquer sur votre événement, comme ça. Ensuite, de choisir « Modifier », voilà. Et ensuite, voilà, on arrive à cette fenêtre-là. Alors, ici, dans la section « Notifications », ici, vous remarquez, « Notifications », je clique sur ici « Notifications », j'ai ici « Email et Notifications ». Alors, est-ce que vous voulez recevoir une alerte par mail, ou bien est-ce que vous voulez recevoir un message, soit sur votre mobile, ou bien sur votre PC ? Dans ce cas-là, donc, si vous faites « Notifications », ça veut dire que vous allez recevoir un message, là, vous pouvez spécifier la durée, combien, 30, etc. Donc, vous pouvez spécifier soit par minute, par heure et par jour. Donc, ça, c'est la façon de créer une alerte. Alors, passons maintenant à une autre chose, c'est que vous avez un événement qui se répète. Donc, il se répète, par exemple, chaque jour. Donc, chaque jour, ou bien chaque semaine, un événement qui se répète. Alors, comment faire ? Alors, par exemple, ici, je vais dire que je dois lire un livre, par exemple, chaque jour. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là ? Je vais créer un événement, ici, par exemple. Et là, je vais, par exemple, ici, lire, par exemple, livre, par exemple, apprendre à communiquer. Alors, dans ce cas-là, donc, vous spécifiez soit, par exemple, plutôt, avant d'être dans cette boîte-là, je préfère faire une autre option, voilà, pour aller, pour voir le détail. Là, vous avez le détail de votre événement. Là, ici, donc, vous pouvez choisir la date. Donc, par exemple, là, c'est à partir de 28. Moi, je vais le faire à partir du lundi, 23, par exemple. Et là, par exemple, je vais choisir soit l'heure, l'heure de début et l'heure de fin de répétition. Et là, je vais faire, par exemple, tous les jours. Cela veut dire que cet événement va être, va se répéter. Donc, au lieu de le créer à chaque fois, je le crée une fois à partir du lundi. Donc, il va se répéter chaque jour du 14h à 15h, d'accord, tous les jours. Alors, je vais faire enregistrer. Je peux changer la couleur si je veux, d'accord. Et je fais enregistrer, voilà. Alors, ici, vous remarquez que votre événement, voilà, il est créé. Il se répète chaque jour à partir du lundi, d'accord. Je passe à la semaine suivante. Donc, il va se répéter. Donc, ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle un événement récurrent, un événement qui se répète. Alors, je vais le supprimer, par exemple. Je clique et je fais supprimer. Alors, il me propose ici trois options. Est-ce que je veux supprimer juste cet événement ? Eh bien, je veux supprimer pour tous les événements. Donc, je vais choisir cette option-là, tous les événements. Donc, automatiquement, il va être supprimé dans tous les jours. Voilà. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la création d'un événement récurrent. Alors, passons maintenant à notre procédure. L'événement, c'est l'invitation des contacts. Alors, vous avez un événement et vous voulez informer d'autres contacts, vous voulez informer d'autres personnes de votre événement. Par exemple, vous voulez voir un match avec vos amis. Dans ce cas-là, vous voulez inviter des contacts, etc. Alors, supposons que le mardi, vous aurez un événement. Donc, par exemple, vous allez voir un match à 18h ici. Donc, je suis ici à 18h le mardi 24 mars. Donc, je clique. Ensuite, je vais aller vers autre option. Voilà. D'accord ? Et ensuite, là, je vais, par exemple, ici, voir match, par exemple, de foot. D'accord ? Alors, ça va être le 24 mars, de 18h, par exemple, jusqu'à 20h, de 24 mars. Et là, je veux inviter d'autres personnes. Alors, il suffit de taper ici l'adresse mail des personnes que vous voulez, donc, inviter à cet événement-là. Pour cette personne-là, ce n'est pas obligatoire qu'il doit avoir Google Agenda. Ce n'est pas obligatoire. Donc, il suffit ici de taper leur adresse mail. Par exemple, je vais taper une adresse mail d'une personne que je veux inviter, par exemple. Voilà. Et là, je choisis l'option, les options d'autorisation. Donc, soit je veux qu'ils modifient l'événement, par exemple. C'est-à-dire, ils changent la date, l'heure, etc. Je veux qu'à partir de cet événement-là, lui aussi, il peut inviter d'autres personnes. Ou bien aussi, il peut voir la liste des invités qui vont participer, par exemple, à cet événement, qui est voir le match de foot. Donc, une fois que vous choisissez les options, vous tapez les adresses mail. Là, je peux choisir enregistrer. Alors, j'enregistre. Alors, vous remarquez qu'il m'affiche un message. Il me dit, souhaitez-vous envoyer des emails d'invitation ? Donc, bien sûr, je veux inviter des gens. Donc, je veux envoyer. Alors, je fais envoyer. Voilà. L'email sera envoyé aux personnes invitées à cet événement-là. Donc, par exemple, moi, je vais ouvrir ma boîte mail. Voilà. Donc, ici. Et voilà, l'email arrive, comme vous le voyez ici. Je clique. Donc, voilà. Invitation, voir match de foot. Voilà. Donc, je vois ici. Ça, c'est la façon et la manière de voir l'email. D'accord ? Alors, passons maintenant à autre chose. C'est... Nous avons ici, par exemple, supposons que j'ai un agenda personnel. Je veux avoir un autre agenda professionnel. Donc, je veux avoir... Je veux gérer mon temps avec deux calendriers. Un calendrier professionnel et un calendrier personnel. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des agendas. Dans ce cas-là, alors, comment faire pour créer un agenda ? Donc, ici, dans la partie à gauche, ici, vous remarquez autre agenda. Alors là, vous voyez le signe plus. D'accord ? Et là, je peux créer, choisir l'option créer un agenda. Donc, je clique sur créer un agenda. Et là, je peux l'appeler, par exemple, professionnel. D'accord ? C'est mon agenda professionnel. Ou bien, mon agenda de travail. Et je clique sur créer un agenda. Voilà. Donc, je viens de créer mon agenda. Et je clique ici pour revenir dans paramètres. Voilà. Et là, on va la voir ici. Donc, voilà. Donc, ici, là, je vois mes agendas. Ça, c'est mon agenda. Donc, agenda anniversaire, un agenda professionnel. Ça, c'est l'agenda que je viens de créer. Donc, ici, je veux créer un événement. Par exemple, j'ai une réunion. Le lundi à 14h. Alors, comment faire pour créer, faire la distinction entre les différents événements des différents agendas ? Alors, de façon très simple, je suis dans mon agenda. Là, le 23 mars à 16h, ou bien à 14h, j'ai une réunion. Je clique ici, par exemple. Et là, je vais aller vers « Autre option ». D'accord ? Voilà. Et ici, je vais dire pourquoi j'ai une réunion. D'accord ? Une réunion. Et ici, vous remarquez que ici, dans cette partie-là, là, j'ai, par exemple, ici, j'ai l'achet de scène. Je clique. Et là, je vais voir mon agenda professionnel. Donc, je choisis l'agenda professionnel. Par exemple, ici, il m'affiche la couleur rouge parce que, donc, je reviens ici. Donc, je vais ignorer. Et ici, vous remarquez que la couleur de mon agenda, il est rouge. Et la couleur de mon agenda, par exemple, en chute de scène, il est en bleu. Alors, je vais créer un événement. Donc, je viens de dire une réunion. Voilà. Donc, je fais « Autre option » et je fais « Réunion ». Alors, ici, je choisis mon agenda, l'agenda professionnel. C'est la couleur rouge. Et là, la réunion. La réunion va être à 14h jusqu'à, par exemple, à 15h30. D'accord ? Je peux ajouter des personnes que je peux inviter. D'accord ? Une fois que c'est fait, je fais « Enregistrer ». Voilà. Alors, vous remarquez ici que j'ai ici mon calendrier, mon agenda, voilà, qui comprend des événements de l'agenda professionnel et des événements de l'agenda personnel Saad Arashi. Alors, comment faire pour afficher que les événements de l'agenda professionnel ? Bien, c'est très simple. Il suffit ici de désactiver ici, par exemple. Alors, ici, je vais voir que mes événements dans la partie à gauche ici, comme vous avez remarqué, j'ai désactivé, donc, c'est-à-dire que je ne veux pas voir le calendrier des autres agendas. Donc, ici, je ne vois que les événements de l'agenda professionnel. Je vais voir les agendas de Saad Arashi. Donc, il suffit de cliquer ici. Voilà. Et je vois les événements de Saad Arashi et de l'agenda professionnel. Vous pouvez partager votre agenda avec des membres de votre famille, des amis ou des collègues. Donc, comment procéder ? Donc, dans la partie à gauche, allez à votre agenda, juste vous pointer sans cliquer. Ici, vous voyez des trois points superposés. Alors, vous cliquez et vous voyez ici les options affichées uniquement à cet agenda. Ce qui veut dire, on veut voir les événements de cet agenda. Masquer dans la liste, ça veut dire qu'on ne veut pas voir l'agenda dans cette liste-là qui est à gauche. Et là, c'est paramètres et partage. Alors là, je clique. Dans la partie à gauche, ici, vous voyez votre agenda professionnel. Et là, j'ai l'option partager avec des personnes en particulier. Alors, je clique là-dessus. Et là, vous avez un bouton ajouter de contact. Alors, je clique. Et là, je vais taper, par exemple, l'adresse e-mail de la personne avec qui je veux partager mon agenda. Donc, là, par exemple, je tape. Et là, je fais, choisis, il y a des options ici. Alors, en bas ici, il y a des options d'autorisation. Donc, est-ce que je veux que la personne avec qui je partage juste, il va voir la disponibilité, il va voir le détail. Est-ce qu'il va modifier lui aussi ? Ou bien, est-ce qu'il peut modifier et ensuite, il peut gérer le partage ? Alors, je vais choisir afficher le détail des événements. Donc, je souhaite qu'il voit juste les détails des événements sans qu'il a la possibilité de modifier. Je fais envoyer. Voilà. Donc, un e-mail est envoyé à la personne. Donc, voilà. Donc, je vais aller à la boîte e-mail de la personne. Alors, la personne à qui vous avez envoyé le partage, il va recevoir un e-mail, celui-là. Donc, je clique. Il va recevoir donc un e-mail comme celui-ci. Et donc, l'e-mail a été envoyé par cette personne-là ayant cette adresse-là. D'accord. Il vous dit à partager un agenda avec vous. Qu'est-ce que je dois faire ? Je veux ajouter cet agenda. Je clique. Voilà. Et l'agenda sera ajouté. Donc, il va m'envoyer un message. Et il me dit, est-ce que vous voulez ajouter, ajouter un agenda ? Je fais ajouter. Voilà. Agenda s'appelle professionnel. Voilà. Voilà. L'agenda est ajouté dans la partie à gauche. Comme vous l'avez remarqué ici. Voilà. Votre agenda est ajouté. D'accord. Voilà. Alors, comment faire pour supprimer un agenda ? Donc, vous avez un agenda, par exemple. Je veux supprimer l'agenda professionnel. Alors, comment faire ? Donc, il suffit d'aller donc ici, paramètres. Paramètres et partage. D'accord. Et dans la partie à gauche, vous avez l'option supprimer l'agenda. Alors, je clique. Voilà. Il me dit, est-ce que vous voulez supprimer ? Soit se désabonner, soit supprimer. Donc, je vais faire supprimer pour supprimer l'agenda définitivement. D'accord. Voilà. Alors, ici, autre option. Je veux, par exemple, ne pas voir anniversaire, rappel et tasse ou bien tâche. Je ne veux pas les voir. Alors, comment faire ? Donc, il suffit d'aller vers option, par exemple, ici, paramètres. Donc, vous avez ici paramètres. D'accord. Paramètres. Et là, par exemple, j'ai ici anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit d'aller vers, ici, vous voyez ici, l'icône se forme de l'œil. Donc, il veut dire masquer dans la liste. Alors, je clique, par exemple, ici, et je fais paramètres. Voilà. Comme vous remarquez, je ne vois pas ici anniversaire. Alors, comment faire pour la réafficher une autre fois ? Il suffit d'aller vers paramètres. D'accord. Et dans la partie à gauche, ici, aller à l'option, plutôt à la section paramètres de mes agendas. Et là, vous voyez ici anniversaire. Et là, ça veut dire, je veux la voir. Donc, il suffit de cliquer. Et là, c'est l'option affichée dans la liste. Donc, je clique pour la voir. Je fais paramètres. Et voilà, je vois qu'on va remarquer anniversaire. Donc, voilà en ce qui concerne la gestion de Google Agenda. Donc, voilà, je suis heureux de vous présenter cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je l'irai et je répondrai. Merci encore une fois. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada